bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler tiers liste avec la nouvelle mage du mois de juin intégrant les tout derniers commandants zugliang et dido un classement très surprenant mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple pas d'excuses les amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos suffit de cliquer dessus vous intéressez directement sur le discord vous retrouvez toutes les infos les screens les tips les guides et bien plus encore sur le jeu les amis donc je vous le disais la mise à jour a eu lieu et intégrant les derniers commandants sur la dernière tier liste on retrouve donc dido et zugliang je vous ai montré de très nombreux rapports avec un détail toujours aussi intéressant on va regarder cette tier liste et je vais vous donner en plus mon avis sur le classement on le voit ça commence directement avec sipio l'africain sipio un excellent commandant est ce qu'il mérite sa place en s plus je vous rappelle les notations vont de s plus jusqu'à d les d c'est même les c1 c'est des commandants de niche en général on va avoir le détail pourquoi est-il classé s plus c'est simple et je suis d'accord avec eux un sipio mérite bien sa place sur le podium en première place je ne sais pas j'hésiterai avec nevski mais en tout cas c'est un excellent commandant sipio c'est un commandant de dingue ils le disent la seule chose sur laquelle il est moins bon c'est pour défendre alors moi je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il soit à plus en défense et à en rallye moi j'inverserais je leur ai mis à plus en rallye et à en défense ils disent qu'il est énorme même pour les freeplayers les filles freeplayers les f2p doivent tout de suite investir dessus il fonctionne avec tout le monde je vous ai fait une vidéo des meilleurs duos et vous l'avez vu un sipio vraiment vous pouvez le mettre avec n'importe quel commandant en infanterie vous pouvez le mettre avec du guane vous pouvez le mettre avec de l'alexandre vous pouvez le mettre avec du paca sipio il fonctionne avec tout le monde c'est extrêmement simple avec sargon évidemment il est très très solide donc je vous invite à l'utiliser en openfield il est s plus et en canyon il est s moi je leur ai mis s plus sur les deux et en openfield et en canyon bref du très très lourd pour notre ami sipio derrière lui vient dans le classement nevski nevski un commandant énormissime également il le classe en est-ce en openfield est-ce en rallye est-ce en canyon et a plus en défense je suis plutôt d'accord un bon commandant s plus est-ce que à ce jour nevski est le meilleur commandant cavalerie oui nevski est selon moi le meilleur commandant cavalerie tout juste devant jeanne qu'on verra plus loin dans le classement est-ce qu'il mérite d'être s en openfield moi je le mettrais même s plus en openfield et s plus en rallye il est énorme ils le disent alexander nevski fait énormément de dommages en active skill c'est sa grosse force il est très lourd c'est pour ça qu'en openfield tout comme en rallye il va faire des dommages de malade là on va avoir un désaccord sur le troisième commandant de cette liste xianyu le roi du chocolat vous le savez xianyu je l'adore il est énormissime mais je suis vraiment désolé pour ce classement mais xianyu ne peut pas être devant boudicat prime boudicat et même pas devant jeanne dark prime boudicat prime mérite sa troisième place sur le podium en tant que s plus et même ça se discute actuellement les trois meilleurs commandants du jeu je dirais sont alexander nevski pour ceux qui veulent de la cavalerie cipio prime pour ceux qui veulent de l'infanterie et boudicat 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 prime pour ceux qui veulent des archers donc xianyu non tu mérites un s et certainement pas un s plus pourquoi ils le mettent en s plus ils disent que c'est une très bonne option depuis de nombreux mois il est au top c'est vrai en openfield et en rallye il est très bon tout comme en canyon c'est vrai en défense il est totalement éclaté et ils le disent on peut investir dessus mais après nevski c'est vraiment nevski qui faut sur lequel il faut investir en priorité pour la cavalerie moi encore une fois je le dégrade je le mets pas s plus je le mets seulement s notre ami xianyu et bien pour le coup je le referme boudicat prime je vous le disais mérite d'être s plus en openfield elle est s plus il n'y a aucun doute elle fait énormément de skill d'image c'est un peu un peu l'équivalent de nevski sur les archers elle est très lourde franchement elle est très forte en rallye également mais son défaut en rallye puisque il y en a un tout de même son défaut en rallye c'est qu'elle va être fragile si on la swarme si vous ne maîtrisez pas le terrain autour de la zone que vous allez swarme il ne faut pas envoyer de rallye avec boudicat prime vous allez vous faire éclater la bouche à vous faire swarme donc on évite les rallye si on ne maîtrise pas le terrain en rallye donc en canyon pardon elle est très forte également en openfield très solide alors en openfield avant la sortie de zugliang on l'a voyait très souvent avec artémis première ou avec ysg à présent c'est avec zugliang qu'il faut favoriser le binôme juste derrière bois dit c'est prime et là je suis d'accord jeanne d'arc qui est un s et pas un s plus jeanne d'arc est très solide mais si vous devez choisir un seul commandant cavalerie à monter évidemment c'est nevski qu'il faut monter jeanne d'arc prime c'est un excellent commandant ils disent un nouveau commandant prime elle fait vraiment beaucoup de dommages également elle est très utilisée par les top players très utilisée en méta et son openfield et son rallye et son canyon c'est en défense c'est plutôt coeur cohérent évidemment le meilleur binôme en cavalerie reste comme je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière c'est jeanne d'arc prime avec nevski extrêmement lourd beaucoup dommages en openfield c'est meurtrier en rallye en canyon ça fait des dégâts de malade donc n'hésitez pas foncez sur ce binôme on passe à présent au premier nouveau commandant des deux derniers commandants zhugliang qui se retrouve là en s zhugliang il est classé ils disent il est meilleur que ysg et en double 5 double 1 on va pouvoir faire pas mal de dommages plus qu'avec ysg pourquoi le comparer ysg car c'est le seul commandant tout comme ysg qui fait des dommages en cercle il fait jusqu'à 5 cibles ça fait vraiment énormément de dégâts s plus en openfield en openfield avec bohadi c'est une dinguerie a en rallye s en canyon canyon ça fait très mal moi je pense je leur ai mis à moins à c'est un petit peu abusé zhugliang et bohadi c'est ça fait énormément de dommages mais tout comme avec cipio zhugliang vous pouvez le mettre avec n'importe qui il sera toujours ultra efficace franchement en openfield c'est une dinguerie n'hésitez pas à investir dessus si vous le pouvez ou sinon limitez vous en double 5 1 1 ça fait déjà pas mal le taf même si évidemment c'est moins bien qu'expertisé ensuite on retrouve on est toujours sur du s et je suis toujours d'accord on retrouve sargon sargon très très bon commandant openfield s rallye s ouais il est très lourd en rallye canyon a défense a bon en canyon et en défense je suis pas ultra fan de sargon mais il fait quand même beaucoup de mal aux défenses adverses franchement il est très très bon et niveau buff c'est quand même le l'un des boss actuels en binôme ça va vraiment faire du mal sargon on passe à présent toujours sur les s à henry 5 est ce qu' henry 5 mérite de rester s oui henry 5 mérite son statut de s il est très bien si vous voulez alors évidemment il le dit ce n'est pas une priorité pour les free player ou les low spender henry 5 c'est un commandant de niche tout de même il faut y aller que si vous êtes à très avancé au niveau des commandants notamment au niveau des commandants archer sinon n'allez pas sur henry 5 il reste très solide en openfield est extrêmement solide en rallye nabucodonosor le dernier de cette série s et ça nous donne l'occasion de constater qu'on est une nouvelle fois sur un boss en openfield en rallye mais fragile au swarm en canyon aussi mais regardez si on compte on a un deux alors dans s ou s plus on a 2 3 3 3 3 4 commandant archer dans ce classement cavalerie en s ou s plus cavalerie on en a un deux trois on en a trois en cavalerie et on en a un et on n'a que deux en infanterie donc actuellement après une longue domination des commandants de cavalerie avant cela des commandants d'infanterie on est sur un très gros cycle actuellement de commandant archer ça devrait changer avec la prochaine sortie des commandants infanterie le classement devrait être revu et les artérise artémis première elle est s en openfield et s en défense je suis tout à fait d'accord ce n'est pas une priorité si vous avez d'autres commandants comme zhugliang et boadissé mais sinon boadissé et artémis ça fait le job en openfield c'est vraiment très solide et en défense aussi ça fonctionne très bien ils le disent vraiment une excellente paire avec boadissé prime mais là pour le coup moi boadissé prime je préfère la mettre exugliang vous pouvez remettre artémis premier avec boadissé si vous éclatez en plusieurs pairings c'est à dire vous allez mettre boadissé avec artémis première et vous allez mettre par exemple nabucodonosor second avec zhugliang ça fera le taf ça sera très lourd ensuite on retrouve de l'infanterie une nouvelle fois en a plus avec notre ami pakal second s en openfield s en rallye alors moi je le mettrai s en canyon aussi parce qu'il est très très lourd pakal très bon commandant qui n'est pas une priorité encore une fois un niche only ce n'est pas une priorité pour les free player ou les low spender ysg lui en revanche si vous êtes au début du jeu c'est une priorité en openfield et en canyon c'est le boss si vous commencez rock investissez dessus ils le disent investissement prioritaire avant le kvk saison 4 soc only donc si vous êtes après ou à partir du kvk saison 4 et vous n'avez pas max yg ça ne sert plus à rien moi je dirais même kvk 1 2 après arrêter d'investir dessus ça sert à rien il ya des commandants bien plus balèze on retrouve en a plus tarik bin ziyad très solide tarik en rallye c'est une méga star s plus il ne vole pas son grade et en plus si vous allez le soir mais vous allez vous faire déboîter très difficile franchement tarik très bon commandant en revanche maintenant avec les nouvelles métades de défense par exemple dido eraclus ça fait vraiment beaucoup de mal à tarik donc à voir qui est en face de vous pour faire fermer la marche des des commandants en a plus on a guanyu en infanterie très solide en openfield et en canyon pour le reste plutôt standard voire très mauvais comme en défense ensuite on arrive aux catégories a et là on retrouve la plupart des anciens commandants thomiris c'est un commandant sur lequel il faut pas investir c'est un commandant de niche franchement éviter de perdre des sculptures dessus william premier c'est pas un commandant de niche mais maintenant il n'est plus prioritaire c'est un très bon commandant secondaire en cavalerie mais si vous avez déjà nevski enfin vous pouvez si vous n'avez pas investir sur nevski sur jeanne d'arc par exemple ça sera déjà un excellent binôme après vous pouvez aller sur zugliang et william ça fera le taf harald harald a été longtemps un excellent commandant il n'est que à il a été longtemps très bon en rallye il était très utilisé maintenant c'est un peu fini on le retrouve en openfield très dur à soir mais investissement de niche vraiment pour des roles spécifiques maintenant vous n'avez plus besoin d'investir dessus je vous déconseille d'investir attila très longtemps un excellent commandant encore utilisé aujourd'hui un notamment avec nevski pour les rallye les rendre inswarmable vous le mettez avec nevski justement en openfield ça va faire également très mal on retrouve aussi après en a honda honda très bon commandant mais encore une fois c'est un commandant de niche je n'investirai pas lui le dit pas mais moi je vous le dis je n'investirai pas dessus en priorité il ya tellement d'autres commandants à présent sur lesquels il faut investir sauf si vous êtes un ice pender ou une baleine vous n'avez plus besoin d'investir sur honda gilgamesh gilgamesh ils disent que c'est un commandant de niche moi je trouve qu'il est plutôt très utile en quatrième commandant archerie vous pouvez commencer à aller dessus il ya des métas très intéressants amanitore commandant évidemment de niche pour la défense excellent avec artémis première à tester en défense avec du gliong ce que ça donne je sais pas si ça serait très solide mais à voir mais vous n'avez plus de sculpture à investir dessus en théorie ça reste des commandants qui sont dépassés alexandre le grand sauf si vous l'avez déjà évidemment alexandre le grand très bon commandant une priorité en investissement et seulement si vous n'êtes pas en kvk saison 4 dès le moment où vous arrivez en soc en kvk en saison de conquête vous n'avez plus besoin d'investir sur alexandre focalisez vous sur sipio ça sera bien plus utile sur sargon ça sera encore plus utile saladin saladin c'est exactement pareil pendant tout le début du jeu ça reste le meilleur commandant cavalerie il est extrêmement tanky c'est pour ça qu'en open field et en canyon il fait du mal mais après ça plus besoin d'investir sur lui si vous n'avez pas expertiser avant le kvk saison 4 takeda pareil takeda il était extrêmement fort avec attila maintenant il est old school bertrand bertrand a été très utilisé mais ça reste un commandant de niche il est très bon en open field et en rallye mais on n'utilise plus sirius était sorti en même temps que nabucodonosor second il est très solide en open field c'est un excellent commandant d'open field mais et en aucun cas une priorité pour les free players comme le disent ça reste un commandant de niche et vous le voyez au final ça fait à présent avec les nouveaux commandants beaucoup de commandants qui ne sont plus utilisés que pour des routes spécifiques si vous devez sortir trois marches ou cinq marches et que vous n'êtes ni rallye leader ni defender leader vous n'avez pas besoin de tous ces commandants focalisez vous vraiment sur le haut du panier les s plus et les s mètre mètre seconde excepté henry 5 qui est s et qui reste un commandant de niche mètre mètre second moi même avant ce qu'il dit il faut investir dessus moi même avant ce qu'avec le muséum là l'artefact du musée j'investirai pas dessus à présent leonidas pareil je les expertiser bon leonidas maintenant il vila moi j'ai toujours trouvé éclaté même si certains l'autre toujours trouvé top trouve trouvait nul entre leonidas et ramces je préfère aller sur ramces il dit c'est une priorité mais franchement c'est une priorité que si vous êtes en tout début de jeu sinon il y a bien plus fort gardez vos sculptures génériques notamment pour bohadi c second on est sur les b plus à présent chandra gupta pareil je les expertiser mais c'est à refaire je le ferai pas ce n'est pas une priorité pour les free players ou les launch thunder contrairement à trajan alors trajan ils disent c'est un un commandant de niche effectivement un commandant pour soutenir il est extrêmement fort avec mulan mais faites le qu'une fois que vous avez cinq marches complètes au top trajan et là il va être très lourd en canyon et très lourd en open field mais évidemment ni en rallye ni en défense mais pour soutenir et quoique en rallye vous n'avez pas lancé de rallye avec mais pour soutenir et buffer les troupes qui eux sont les rallye il sera à côté et là ça sera très fort shéok shéok j'ai jamais apprécié ce commandant je n'ai jamais vu et plus beaucoup l'utiliser en open field moi je vous le dirai de le passer quoi qu'il arrive on retrouve à présent le deuxième nouveau commandant de ce mois de juin dido dildo en français dido elle n'est pas oufissime ils la mettent est ce plus en défense je suis tout à fait d'accord en défense elle est énorme vous allez la mettez justement avec eraculous elle est énormissime mais pour le reste ne la sortez pas laissez-la bien au chaud chez vous en défense margaret un des tout derniers commandants pareil elle est éclatée partout babour babour il est pas mauvais en open field sans être ouf mais il ne faut pas vous perdre de temps à investir dessus on retrouve les anciens commandants charles martin minamoto qui malgré le muséum reste pas terrible jules césar qui n'a d'utilité que pour envoyer des très gros renforcement sinon aucune utilité annibal qui n'a jamais été utile edouard qui est ma bête noire je regrette d'avoir investi dessus et là on va commencer à arriver même s'il est b sur les commandants de niche yann diska il est très utile en défense très solide avec eraclius il est vraiment très bon eraclius pareil ils le mettent que à plus en défense mais moi eraclius eraclius avec yann diska c'est très solide en défense je les mets s plus évidemment avec dildo c'est très solide et même yannisca dido c'est très très solide ce pairing je vous conseille d'aller voir les rapports que j'ai partagé en vidéo il y à deux semaines de ça richard c'est plus là c'est même plus du marché du marché c'est même plus du commandant de niche c'est du commandant inutile constantin pour buffer en canyon c'est toujours une star et il est très bon à côté mais moins performant trajan elle cid totalement utile à pas pour envoyer des très gros renforcement mulan excellente en canyon ou avec trajan pour donner des bœufs sulleman a toujours été nul frédéric pareil pour envoyer des très gros renforcement s'il ne sert à rien jaoui de gars on la voit parfois en défense spécifique sur des défenses de niche mais je vous déconseille l'ubu n'a jamais été utile et tel fléda elle paraît elle est très utile en canyon et utile en open field pour buffer gengiskan ne sert plus à rien à présent même si on peut le sortir avant les socs ça sert à rien à vestir dessus kao kao même avec le muséum il est éclaté ragnar on est sur du c plus un toujours ragnar bon il n'est pas très utile tout mot 6 3 pareil on n'investit pas dessus moctezuma théodora flavus on va ouvrir celui là en défense très solide avec zénobien flavus charlemagne c'est la honte il devrait être dernier même dernière cléopâtre on le retrouve devant yss non je ne pense pas qu'il ait sa place pourquoi il est devant yss c'est en open field b en rallye b en canyon mais sortez charlemagne en rallye au canyon c'est vous faire égorger de manière assurée yss lui au moins et s en défense il est très solide toujours avec zénobia ou zétan pareil en défense elle est pas mal sans étouffe zénobia justement est en défense très solide cléopâtre ichida et seo de hock pour moi sont devant en classement charlemagne qui ne sert vraiment à rien eux au moins servent à farmer voilà pour le classement des commandants légendaires les amis j'espère que ça vous sera utile une mise à jour qui moi m'a paru vraiment nécessaire au regard de la puissance de zhugliang extrêmement puissant en second dido aussi en défense n'hésitez pas si vous pouvez investir sur zhugliang n'hésitez pas à aller voir tous les conseils que je vous ai donné dans la vidéo de la semaine dernière vendredi vous y retrouverez les meilleurs pairings et la meilleure stratégie à adopter pour bien investir sur zhugliang et sur les meilleurs binômes avec lui voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça un pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock